Salut, vous le savez, je suis un ancien gros joueur de MMO. J'en ai plusieurs fois parlé, mais les MMO, ça représentait une grosse portion de ma vie avec son positif et son négatif. Positif parce que j'ai rencontré des gens géniaux dont certains sont encore aujourd'hui mes amis, parce que j'ai joué à des jeux géniaux qui m'ont donné des souvenirs de gamer que je garderai toute ma vie, négatif parce que j'ai eu aussi ma période addict où le simple fait de manquer un soir de présence suffisait à me faire transpirer de peur à l'idée qu'on puisse me remplacer par quelqu'un de plus performant. J'ai commencé les MMO vers la fin de mon lycée grâce à une fille de ma classe qui se définissait elle-même comme une lesbienne sataniste. Ça je vous jure, ça je peux pas l'inventer. Avec le jeu La Quatrième Prophétie sur les serveurs Goa, un jeu qui ressemblait vaguement à du Diablo en termes de gameplay et qui se jouait sur des petits serveurs de 250 personnes. A cette période, j'étais encore en plein dans ma période jeu de rôle papier et du coup je ne considérais un MMO que comme une espèce de jeu de rôle papier en ligne en version XXL avec plein de gens. Donc pour moi ça me semblait normal de faire du roleplay dans un MMO en fait. Des MMO, j'en ai connu des dizaines. World of Warcraft, évidemment, Warhammer Online, Ion, Rift, Guild Wars 2, Tezo, SWATOR, The Secret World, Heavenline, Lothro, Age of Conan, FF14 et je préfère ne pas calculer le nombre d'années de ma vie que j'ai passé sur un MMO parce que ça risque de me faire flipper. Mais revenons plutôt à la Quatrième Prophétie. Au bout d'un certain temps, le nom d'un certain jeu a commencé à se faire entendre. On en parlait beaucoup sur les forums, un jeu avec trois factions, en 3D ce coup-ci, des serveurs avec beaucoup plus de monde, ça avait l'air énorme. J'ai donc décidé de suivre le mouvement et moi aussi d'aller voir de quoi il s'agissait. Ce jeu s'appelait Dark Age of Camelot, abrégé en DAOC ou DAOC. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeu qui m'a marqué. Il y a peu de jeux qui m'ont marqué comme DAOC. Peut-être parce que c'était mon premier vrai MMO, probablement parce que c'était mon premier jeu où je découvrais vraiment le concept de guildes, et très certainement parce que c'était mon premier jeu vraiment compétitif qui m'a permis de développer mon taux de sel et mon amour du trolling sur les forums. Enfin bref, donc je suis pas sûr qu'une seule vidéo, en fait, ça suffirait pour vous décrire tout ça, mais avant de parler des à côté, parlons du jeu. Dark Age of Camelot est donc un MMO développé par Mythic. Le principe est simple, trois factions vont s'affronter dans une guerre permanente dans des zones RVR ou Royaume vs Royaume. Chaque Royaume possède une zone PVE, le grand classique, comme dans presque tous les MMO. C'est l'endroit avec des monstres, des villes et des joueurs qui gagnent de l'XP. Bref, une zone sans ennemis humain. Et une zone PVP qu'on appelle aussi zone frontière. Chaque faction possédant sa propre ZF, évidemment accessible aussi par les ennemis. Ces zones frontières sont défendues par des châteaux qui servent de place forte permettant aux joueurs de les défendre plus facilement. Les gens ayant joué à Guild Wars 2 ou à TESO savent de quoi je parle, c'est exactement la même chose. Cependant, le jeu n'a pas vraiment de but ou de fin. Une faction ne peut pas triompher sur une autre faction. Même si vous envahissez complètement sa zone frontière, vous ne pourrez pas envahir la zone PVE de cette dernière. Du coup, finalement, on fait quoi ? Eh bien, en fait, le but du RVR ou du Royaume vs Royaume tourne autour du contrôle des reliques. Par défaut, chaque royaume possède une relique force et une relique mana. Quand vous avez vos deux reliques, vous n'avez aucun bonus, mais vous gagnerez des bonus de force ou de mana pour chaque relique supplémentaire possédée. Cependant, pour compenser, chaque relique supplémentaire possédée affaiblit la défense du reliquaire, qui est l'endroit où sont stockés les reliques. Parce que, pour bien comprendre, les châteaux dans lesquels sont stockés les reliques ont des gardes. Des genres des bons gros gardes, bien solides et qui font très mal. Et qui, en plus, donnent l'alerte quand ils se font tuer. Mais ce nombre de gardes diminue pour chaque relique supplémentaire que vous avez. Donc, pour résumer, dans le cas extrême où votre faction posséderait les six reliques, vous auriez plein de bonus, mais votre reliquaire ne serait pas défendu, et surtout, personne ne saurait qu'il est attaqué. Et vous savez quoi ? Ben c'est du génie ! Déjà, trois factions ! Évidemment que oui ! J'ai toujours trouvé les jeux à deux factions stupides quand ça implique du PVP, en fait. Dès qu'une faction commence à perdre ou à gagner, un déséquilibre se crée, et comme la défaite appelle la défaite, un camp qui perd ne va faire que perdre toujours plus. Alors que trois factions, c'est toujours du 2 contre 1, du 1 contre 2, du 1 contre 1 contre 1. Le rapport de force s'équilibre en permanence. Et surtout, j'insiste sur le mot « faction ». Dark Age of Camelot, c'est le jeu où j'ai le plus ressenti ce sentiment d'appartenir à une faction. Moi, j'étais sur Ibernia, qui est en gros un royaume ambiance elfes et magie. Et chaque royaume avait son style graphique bien à lui. Magie, prairie verte, elfes et lutins chez Ibernia. Légendes arthuriennes, chevaliers, grosses armures et grosses murailles chez Albion. Et le grand nord enneigé, sévère et inhospitalier avec les trolls et autres nains de chez Midgar. L'architecture de chaque faction est unique et c'est pas genre vous allez trouver la zone de désert, la zone de jungle, la zone marécage dans chaque faction, non ? Genre Midgar, c'est la neige et le froid. Voilà, c'est tout, ta gueule. Si t'es pas content, tu changes de faction. Et du coup, chaque royaume possède vraiment son style. C'est pareil pour le reste. Chaque faction a ses races uniques. Et le must, surtout, chaque faction a ses classes uniques. BORDEL ! OUI ! OUI ! OUI ! Je détestais ce truc de classe miroir que nous a imposé Wo. Ma faction, c'était la mienne. J'étais dans une guilde, certes, mais ma guilde se battait pour mon royaume. Et ça, pour moi, je ne l'ai plus jamais retrouvé ailleurs. Pour moi, dans Wo, les factions, c'était une blague. Déjà, il n'y avait aucun système de guerre inter-faction, réellement. Parce que se faire péter le cul par un mec de l'autre camp quand t'as déjà engagé de mobs, ça c'est pas la guerre, hein, je suis désolé. Et surtout, Wo a tout fait pour niveler l'Alliance et la Horde. Les mêmes classes et même les mêmes looks ! Puisque, à partir de Burning Crusade, la Horde, qui avait à la base ce côté un petit peu les moches et méchants, était composée à 70% d'Elphètes à poils qui faisaient des striptease devant la banque d'Orimar. Donc bon, Horde ou Alliance, au final, tout le monde s'en foutait. Wo, c'était un jeu de guilde plus que de factions. En fait, par opposition, la force de Dark Age of Camelot réside dans ce que j'appelle le concept de bonne difficulté. On parle là d'un jeu qui est sorti avant World of Warcraft, et donc avant la standardisation des MMO qui a été apportée par le succès du jeu de chez Blizzard. Donc, y'a plein de choses dans ce jeu qui seraient aujourd'hui considérées comme des défauts, mais qui pour moi n'en sont pas. Par exemple, pour la phase de Pexing, dans Dark Age of Camelot, bah y'avait pas de quête. Bon, ça ok, je suis d'accord, c'est pas ouf. On a l'habitude maintenant du fameux PNJ avec un point d'exclamation sur la tête qui t'envoie tuer 10 loups et tu reviens récupérer ton item, tes 3 pièces d'or et tes 2000 XP. Mais ça, c'est un standard qui est arrivé avec Wo. Là, dans DAOC, pour XP, il fallait tuer des monstres en boucle, ce qu'on appelle du bashing en terme de MMO. Et d'ailleurs, j'ajoute aussi que DAOC nous vient de cette époque où tout le monde ne pouvait pas tout faire. Un healer ne pouvait que soigner, hein, tu mettais 5 minutes à tuer un mob en solo. Un DPS pouvait tuer des mobs, mais il finissait à 20% de vie et devait attendre 4 minutes que sa vie remonte. Et un tank pouvait tuer des mobs et finir à 80% de vie, mais il lui fallait 5 minutes par monstre. Donc, bah, tu étais obligé de grouper pour XP, t'avais pas le choix ! Et pour les groupes, ben c'était pareil, y'avait pas de bouton magique sur lequel t'appuies et qu'ils trouvent automatiquement un groupe. Il fallait faire cette chose absolument incroyable, communiquer avec d'autres êtres humains. Non ! Ouah ! Pas ça ! Bref, c'est ça que j'appelle le concept de bonne difficulté. Je trouve sincèrement que parfois les MMO, mais ça vaut aussi pour le jeu vidéo dans son ensemble, à force de vouloir apporter plus de confort aux joueurs, leur mâche absolument tout le travail. Et que derrière, ça donne une génération de joueurs accros à l'instant fun, qui se plaignent dès qu'un jeu a un creux dans son rythme ou demande un minimum d'efforts. Je sais que je l'ai déjà dit dans cette émission, mais les joueurs ne sont pas complètement idiots. Faut juste pas les habituer à avoir tout qui leur tombe dans la bouche facilement. Même si on leur donne pas tous les outils, ne vous inquiétez pas, ils sont malins, ils arriveront à faire preuve d'inventivité. Une anecdote, c'est qu'à l'origine, ce jeu n'avait pas de minimap. Alors, on avait des cartes, certes, mais rien n'indiquait ta position sur la carte. Donc, un joueur efficace devait vraiment apprendre à se repérer et à maîtriser la topographie des terrains. Il fallait apprendre à se souvenir de la position de la moindre colline ou de la moindre vallée. Et vous savez quoi ? C'était génial ! Sur la fin, je connaissais vraiment le jeu comme ma poche. Alors que sur d'autres MMO que j'ai fait derrière, même pendant plus longtemps, des fois, je me contentais juste de pointer vaguement mon perso dans la direction indiquée par la minimap et puis d'AFK en course automatique. C'est-à-dire, pourquoi se casser le cul ? Le jeu, il fait tout à ma place. Et encore une fois, je reviens dessus, mais le PVP, ou le RVR, était pour moi, et d'ailleurs est toujours, 20 ans après, pour moi, un des meilleurs PVP que j'ai trouvé dans un MMO. D.A.O.C. c'était un jeu où 8 joueurs très bons et bien organisés pouvaient tuer à eux seuls 100 mauvais joueurs. Vous imaginez ça ? Gagner un combat à 8 contre 100. Alors, c'est évidemment impossible maintenant dans les jeux modernes, mais PUTAIN ! C'est mieux que le sexe, je vous jure ! Et surtout, et plus personnellement, c'est aussi sur ce jeu que j'ai commencé à faire de la vidéo. Et inutile de vous dire que sans ça, je serais pas là aujourd'hui. Mes premières vidéos, qu'on appelait à l'époque des Machinima, les premières fois où je touchais à Adobe Premiere, c'était sur des vidéos de Dark Age of Kaamelott. Bourrées de fautes d'orthographe. Et avec des musiques d'évanescence. Et des openings de Naruto. Ah, c'est terrible. J'y ai rejoué il y a très peu de temps pour les besoins de cette vidéo, et j'ai passé deux journées entières à faire du RVR comme avant, et sans m'ennuyer une seconde. En fait, si je devais résumer, entre les rencontres que j'ai fait dessus, d'ailleurs dédicace à mon ancienne guilde, Tempest, et le fait d'avoir réussi à surmonter un jeu techniquement primitif, en s'adaptant et en trouvant des solutions créées par les joueurs, sans attendre que le jeu nous mâche le travail, eh bien, c'est pour toutes ces choses, et aussi le milliard d'autres choses que je n'ai pas pu évoquer ici, que ce jeu m'a marqué. ... ... ... ... ... ...